Bonjour, je suis contente et impressionnée de commencer cette série de présentations sur la notion de service écosystémique. Et comme je travaille en philosophie, on m'a proposé de faire un truc un petit peu conceptuel sur le concept de service écosystémique. Ce qui tombe bien parce que c'est ce sur quoi j'ai travaillé les trois ou quatre dernières années. Donc la notion de service écosystémique, elle apparaît dans la littérature dès les années 70, mais elle prend beaucoup d'ampleur, notamment à travers deux publications importantes de Delia et Costanza en 97. Et alors, je vais essayer de passer vite sur le début. Du coup, j'imagine peut-être les PowerPoints vont être rendus disponibles sur le site. Donc voilà, si vous voulez les lire dans le détail, vous aurez accès à ça. En gros, on a, donc voilà, Delia Costanza 97, c'est un petit peu la mise en orbite de la notion qui va ensuite prendre toute son ampleur et notamment qui va largement diffuser dans les milieux extra-recherche, notamment parmi les décideurs, à travers les résultats du Millennium Ecosystem Assessment qui sont publiés en 2005. Et ça sert un petit peu maintenant de concept clé quand on essaye d'évoquer les interactions entre biodiversité et société humaine. Et on est de plus en plus souvent dans des, que ce soit au niveau national ou international, dans des rhétoriques qui adjoignent la biodiversité et les services écosystémiques comme deux notions couplées l'une à l'autre. Donc dans ces définitions, en gros, ça se stabilise un petit peu sur l'idée que les services écosystémiques sont les bénéfices que les personnes obtiennent des écosystèmes, avec des définitions qui vont plutôt, comment dire, prendre comme sujet le service écosystémique, pardon, l'écosystème, donc chez Delia ou dans le TIB, c'est la contribution des écosystèmes au bien-être humain, versus des définitions qui vont plutôt prendre comme sujet actif les êtres humains, ou dans le cas de Costanza, du MA ou de l'IPBES, c'est les êtres humains qui tirent des bénéfices des écosystèmes. Ça paraît un petit peu ténu comme distinction, mais je vais y revenir. Et j'ai utilisé un code couleur pour montrer que dans chacune de ces définitions, il y a deux éléments assez importants qui apparaissent. En vert, le fait que c'est des définitions de mise en relation des écosystèmes et des groupes ou individus humains. Et en violet, le fait qu'il y a toujours un contenu normatif, c'est-à-dire un rapport, une évocation du bien, de ce qui est bien, dans ces définitions, notamment à travers la notion de bénéfice ou encore de bien-être humain ou d'une vie épanouie et durable. Donc, ces deux éléments, l'élément relationnel et l'élément normatif, vont être ceux sur lesquels je vais attirer votre attention. Donc, on a des écosystèmes, on a des communautés humaines. Et souvent, dans une sorte d'appréhension un peu naïve du truc, on peut imaginer qu'on a les écosystèmes d'un côté, les communautés humaines, et soit les écosystèmes nous lancent, nous donnent très gentiment des biens et des services, soit nous, communautés humaines, allons tirer, piquer des biens et des services dans ces écosystèmes. Ça, ça aurait été ma première diapo, vous n'auriez pas vu Entité, Processus, Institution, Travail et Énergie. En réalité, on se rend compte que les services écosystémiques eux-mêmes ne sont jamais des fonctions ou des entités écologiques directement utiles aux sociétés humaines. Cette utilité va être médiatisée par un certain nombre d'éléments, et notamment par du travail humain. Alors, il ne suffit pas d'avoir des baies dans la forêt pour être un chasseur-cueilleur. Il faut être un chasseur-cueilleur, c'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut se déplacer, il faut trouver les coins, il faut transmettre le savoir. Donc, même dans des services qu'on peut imaginer très bruts, en réalité, il y a besoin d'un travail. Et puis, il y a besoin d'un certain nombre d'institutions, en tout cas d'une certaine organisation collective, qui va faire que ces biens vont pouvoir bénéficier, par exemple, parce que je peux aller chasser et cueillir pendant que mon mari garde les enfants, ou parce que j'ai un système de partage des biens collectifs qui fait que tout le monde n'est pas obligé de chasser en même temps, et qu'on peut se partager les biens. Donc, je prends l'exemple un petit peu immédiat, mais évidemment, cette intrication du travail et des arrangements institutionnels dans la production de services écosystémiques augmente avec des services écosystémiques plus raffinés, comme les services d'apprévisionnement liés à l'agriculture ou à la distribution, à l'accès, par exemple, à une eau de qualité suffisante pour la consommation humaine, etc. Autre élément qui était un petit peu mieux esthétiquement rendu et que je mettais dans mon ovale, c'est l'énergie. En fait, l'énergie, en particulier les énergies fossiles, c'est une sorte d'angle mort de la pensée services écosystémiques, parce que les services écosystémiques sont les services que nous rendent, les biens et les services rendus par les écosystèmes, excluant les énergies fossiles. Or, et c'est extrêmement évident dans le cas des services d'approvisionnement que sont les produits agricoles issus de l'agriculture intensive, la part d'énergie nécessaire pour transformer ces fonctions et ces entités écosystémiques en bénéfices pour les êtres humains est énorme et c'est un petit peu flottant, la place de cette énergie, qu'elle soit renouvelable ou pas, dans la façon dont on conceptualise et dont on schématise et dont on évalue les bénéfices liés au fonctionnement des écosystèmes. Donc voilà, tout ça pour vous convaincre que la notion de service écosystémique est une notion assez complexe et que le service lui-même n'est pas simplement une sorte de moment de transition entre des écosystèmes d'un côté, des sociétés humaines, c'est un véritable mixage d'institutions, de travail, d'énergie et d'entités de processus écologiques. Tout ça pour convaincre les écologues dans la salle, s'il y en a, que les services écosystémiques ne sont pas des fonctions ou des entités écosystémiques. Les services écosystémiques sont beaucoup plus que ça et quand on veut étudier les services écosystémiques, on doit notamment s'intéresser à cet élément travail, institution, énergie pour en capturer de façon satisfaisante la nature. Autre élément, une autre diapo qui est partie, c'est que les services écosystémiques, dans cette dimension relationnelle, nous invitent à être très prudents sur la façon dont telle entité ou telle fonction va produire un bénéfice. Dans de nombreux cas, le bénéfice n'est pas un bénéfice général et la fonction ou l'entité va devenir bénéfice en fonction de tel ou tel type de groupe humain concerné. Et donc là, on a tout un panel d'exemples où une même entité, une même fonction peut s'avérer être bénéfique pour certains acteurs et nuisible pour d'autres. Alors parmi les exemples qui viennent de façon très évidente à l'esprit, il y a la question par exemple des grands prédateurs qui au niveau mondial et notamment au niveau de l'environnementalisme global peuvent être considérés comme quelque chose de très valorisé et qui au niveau local peuvent faire peser sur les populations locales des coûts assez importants. Donc cette notion là encore, c'est surtout pour attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut pas réifier le service dans la fonction ou dans l'entité. Une fonction ou une entité biologique n'est un service qu'en fonction d'un certain type d'acteur et donc on n'a pas en soi des bonnes fonctions, des bonnes entités mais bien davantage des agencements variables d'intérêt et de fonctionnement des écosystèmes. Voilà pour le côté relatif. Alors le concept de service écosystémique est aussi et de façon fondamentale un concept normatif, c'est-à-dire un concept qui engage ou qui suppose une certaine idée du bien. En effet, si les services écosystémiques sont les bénéfices que les êtres humains tirent des écosystèmes, alors il faut se demander ce que sont les bénéfices. Et il va y avoir une façon très vaste, enfin de nombreuses façons de définir cette notion de bénéfice, selon qu'on considère les bénéfices individuels ou collectifs, selon qu'on considère les bénéfices comme la satisfaction des préférences ou comme le bien objectif, par exemple en termes de santé, ou comme la multiplication des options disponibles pour chaque agent, etc. Donc la notion de bénéfice elle-même n'est pas du tout une notion triviale, c'est une notion qui renvoie à la notion de bien, et la notion de bien est une notion qui est investie par la philosophie, mais aussi par les sciences politiques, par la sociologie, depuis de nombreuses années, à laquelle on n'a pas de réponse univoque et évidente. Or, cette question-là, alors ce que j'aurais dû dire, c'est qu'à partir de 2005, il y a vraiment une explosion de la notion de service écosystémique dans la littérature scientifique, mais impulsée par le fait qu'il y a eu une appropriation, enfin je l'ai mentionné, une appropriation très enthousiaste de cette notion-là par les grandes instances bureaucratiques de la gestion mondiale et des divers organismes régionaux de l'environnement. Et du coup, dans les différents rapports produits par cet environnementalisme global-là, on va avoir effectivement cette notion de bénéfice qui va traverser et qui va souvent être assez peu explicité, et elle l'est de façon systématique à travers des cadres conceptuels. Donc là, du coup, j'ai décidé de faire un PowerPoint en me disant que je vais parler des cadres conceptuels parce que je suis en train de réfléchir à un travail en ce moment que je vais appeler le fétichisme des cadres conceptuels. Et on va voir comment embarquent dans ces cadres conceptuels une certaine vision du bien et une vision qui est rarement discutée, en tout cas qui n'est pas explicitement ouverte à la discussion scientifique comme ça pourrait l'être sur des éléments plus liés, on va dire, à la partie biologique et écologique de la science qu'on recrute dans ces arènes-là. Donc dans le Millennium Ecosystem Assessment, le cadre conceptuel, vous le voyez ici, va considérer... Alors, quelle est un petit peu la normativité cachée, enfin la normativité embarquée dans un cadre conceptuel comme celui-ci ? D'abord, on a l'anthropocentrisme, ça c'est intrinsèque à la notion de service écosystémique. Anthropocentrisme, les êtres humains au centre, la nature n'a de valeur, en tout cas, on ne considère les valeurs de la nature que sous l'angle des bénéfices que peuvent en tirer ou des intérêts que peuvent y avoir les êtres humains. Et là, c'est un anthropocentrisme qui est graphiquement mis en valeur, non seulement par la séparation, donc on sépare humain et non humain entre les deux cellules, mais aussi par l'unidirectionnalité des flèches, où on a effectivement comme ça un flot de biens et de services qui vont de la nature vers les sociétés humaines. Donc, c'est anthropocentrisme, mais ça c'est normal, parce que le concept de service écosystémique l'exige. C'est aussi une conception du bien individualiste et libéral, qui est très fortement exprimée par la dernière cellule, dans laquelle on voit que les finalités ultimes des différents éléments, des différents constituants du bien-être humain, sont la liberté de choix et d'action. Donc, liberté de choix et d'action, présupposé axiome individualiste, ce qui compte, ce sont les individus, et axiome libéral, ce qui compte parmi les individus, ce qui constitue le bien, c'est la maximisation des libertés individuelles. Donc, en soi, ce n'est pas nécessairement problématique, et on a une grande tradition philosophique qui le défend et qui le défend bien, mais c'est un choix extrêmement fort, surtout quand on est dans un cadre conceptuel qui a une prétention globale et qui pourrait potentiellement s'appliquer ou en tout cas offrir une représentation des relations homme-nature à l'échelle planétaire. Donc, on avance un peu dans le temps. Le type fait aussi son cadre conceptuel. Alors, celui-là, c'est la cascade. Donc, on a toujours anthropocentrisme, la séparation associée à une unidirectionnalité, où on a comme ça la cascade qui va des écosystèmes vers le bien-être humain. Et puis, au niveau normatif, on a un élément supplémentaire, c'est que les différents bénéfices, les différents éléments du bien-être humain peuvent donner lieu à une évaluation économique. Et donc, là, on est sur une perspective qui est effectivement individualiste et libérale, mais qui est aussi welfériste, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que le bien-être humain puisse être comptabilisé, en tout cas, puisse être exprimé en termes d'utilité individuelle. Donc, là encore, c'est des choses qui sont intéressantes, qui se défendent et qui sont défendues, mais qui arrivent un petit peu, qui passent un petit peu en... Vous voyez ce que je veux dire. Au niveau européen, trois ans plus tard, alors là, c'est le schéma papillon, autre cadre conceptuel, assez intéressant. Alors, en gros, je vais juste signaler les différences. Cette fois, on voit un petit peu d'interaction, c'est-à-dire qu'on a quand même des flèches-retours. On n'est plus simplement dans cette unidirectionnalité des écosystèmes vers les systèmes socio-économiques. Et on a une sorte... On épaissit un peu la notion de bien en ne s'en tenant pas aux bénéfices, mais aux valeurs, dont certaines valeurs qui sont des valeurs partagées, qui sont explicitées comme les valeurs communes, valeurs partagées, et qui renvoient donc à des conceptions plus collectivistes, plus communautaristes du bien. Donc là, on a une sorte d'inflation un petit peu normative sur des conceptions du bien qui deviennent plus inclusives. IPBES, donc ça, c'est le schéma circulaire. On s'affranchit de la dichotomie stricte avec d'un côté la nature, de l'autre les écosystèmes, pour quelque chose qui est plus circulaire, justement, plus intégré. Et surtout, grande innovation, on multiplie, grâce à un code couleur, les visions et les représentations du monde. Et donc, en gros, on a en vert la science, qui nous parle correctement, d'écosystèmes, de biens et services écosystémiques, bien. Et puis, à chaque fois, ça joigne en noir la conception occidentale banale, un peu sous-informée, et en bleu, la conception exotique. Donc, on a mère nature, les dons de la nature. Et c'est très... Enfin, nous, pour le coup, on a pas mal travaillé là-dessus. C'est assez intéressant, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps. En tout cas, on gagne vraiment, de façon très significative, en inclusivité, dans l'espèce de cadre normatif sous-jacent. Les Anglais le reprennent, mais l'occidentalisent et puis payent un graphiste pour faire quelque chose de plus intéressant. On a exactement la même structure où on a gardé que les concepts... les concepts scientifiques dans l'évaluation des écosystèmes, l'évaluation nationale des écosystèmes britanniques. Et alors là, c'est un travail en cours. Et comme c'est filmé, je ne ferai pas de commentaire. Mais comme c'est une commande du CGDD, on se rend compte que là, les valeurs cardinales sont le développement durable. Mais bon, ça travaille fort pour faire du cadre conceptuel et notamment pour le faire à la fois pratique, lisible et à la fois suffisamment inclusif pour ne pas offrir une vision du monde qui soit trop maigre. Donc, vous l'aurez compris, c'est la deuxième conclusion provisoire. Les services écosystémiques ne sont pas les bénéfices économiques. Ils sont quelque chose de beaucoup plus complexe et qui demandent notamment une investigation assez profonde de la notion même de bénéfice et de la façon dont on va qualifier le bien et les intérêts humains des populations concernées par le fonctionnement de certains écosystèmes. Voilà, donc, pourquoi tout ça ? Pour inviter à la prudence, pour prouver que c'est bien que l'ABEX se saisisse de ça parce qu'effectivement, c'est un concept extrêmement complexe qui invite à une grande prudence et à un croisement des regards, blablabla. Et je voudrais juste... Il me reste cinq minutes, c'est ça ? Quatre ? Deux ? Si vous voulez, je m'arrête là ou si vous voulez, je voulais montrer comment sur la notion de service écosystémique culturel... Deux minutes, je vais y arriver. Donc, les services écosystémiques culturels, c'est une des quatre catégories de services listées par le MEA mais qui sont reprises par le MEA mais qui sont reprises usuellement et ce sont les bénéfices intangibles que les gens obtiennent des écosystèmes à travers l'enrichissement spirituel, le développement cognitif, la réflexion, les loisirs et les expériences esthétiques. Donc, le Millennium Ecosystem Assessment propose, produit une liste de ces services écosystémiques culturels, je vais dire secs, pour gagner du temps. Et on voit en fait dans cette liste qu'on part de choses extrêmement profondes, existentielles quasiment, comme l'identité culturelle à des valeurs peut-être plus substituables ou des bénéfices plus substituables comme les loisirs et l'écotourisme. Dans la littérature, il y a une littérature abondante et qui se multiplie ces dernières années sur les secs et on a deux, on va dire, deux réflexions principales, deux tendances lourdes. D'abord, déplorer la faible prise en compte des secs dans la littérature sur les services écosystémiques en disant qu'on ne fait que la mentionner, mais qu'après, quand on fait notamment des évaluations, on se concentre sur l'approvisionnement et la régulation. Et ensuite, autre tendance, le développement de méthodes qui rendent compte de façon plus qualitative, souvent, de la façon dont on peut évaluer les secs d'une manière qui soit pertinente pour la prise de décision. Donc, les secs comme concept, je ne vais pas aller dans le détail, mais si on exclut les éléments les plus substituables comme l'écotourisme et les loisirs, la plupart des items qui sont listés comme étant des services écosystémiques culturels ne sont pas des services. Ce ne sont pas des services, ce n'est pas parce qu'une chose produit un bénéfice qu'elle est elle-même un bénéfice. Ce n'est pas parce que, par exemple, mon langage me permet d'obtenir un salaire que ma langue elle-même est un bénéfice qui serait réductible à l'ensemble des avantages que j'en tire. Et donc, les secs ne sont pas des services, mais ce sont des valeurs. C'est plutôt la toile de fond sur laquelle peut se constituer les différents éléments, enfin les différents types de représentations de ce qui est un bénéfice et de ce qui n'en est pas. Les secs ne sont pas des services, mais ce sont des valeurs. Les secs ne sont pas écosystémiques, mais sociaux. Si on prend toujours le haut de la liste, en réalité, ce sont surtout la façon dont collectivement on construit notre identité, notre rapport au monde qui est en cause. Et donc, les services écosystémiques culturels ne sont ni des services ni écosystémiques. Il me semble que ce n'est pas très prometteur comme concept. Le concept de services écosystémiques culturels est selon moi un concept flou, hétérogène, impropre. Ce n'est pas le seul, me direz-vous. On parle de biodiversité. On peut donc se demander si c'est un concept utile et là encore, j'ai des bonnes raisons et je vous demande de me croire sur parole, d'en douter. Notamment parce que, en tout cas, dans la façon pour l'instant dont la littérature rencontre des services écosystémiques culturels dans les exercices d'évaluation, il me semble que c'est une tendance forte à vider les questions de conservation, d'aménagement du territoire, de développement, de leur contenu proprement éthique en questionnant vraiment la façon dont les valeurs se forment et de les vider également de leur contenu politique en essayant de réifier, de normaliser un ensemble de valeurs et en faisant de l'action publique quelque chose comme une opération d'optimisation des utilités individuelles, ce qui me semble problématique et j'ai des bons arguments pour le défendre, mais je les garde pour moi, faute de temps. Vous pourrez me questionner dessus. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui veut réagir à l'intervention de l'ingénie ? Est-ce que tu penses que c'est un concept utile pour avancer dans la direction qu'on veut avancer au niveau scientifique et pour établir, parce que ça a été fait aussi pour établir des interactions entre le monde scientifique et la société en général, est-ce que tu penses que du coup on concepte comme ça avec différentes critiques sous-jacentes que tu avances, est-ce que tu penses que c'est utile pour faire ça ? J'en doute. Dans les utilités, là je parlais des trucs culturels, mais je pourrais l'élargir, on a beaucoup mis en avant l'avantage que représentait les services écosystémiques comme objet frontière qui allait permettre justement une sorte de nouvelle arène interdisciplinaire à se mettre en place et en réalité, là je cite le papier de Gomez Baguettoun, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que c'est beaucoup l'économie et l'écologie qui se sont effectivement de façon très fertile approprié ce concept et que ça fonctionne très bien dans ce cadre-là. Pour ce qui est d'en faire un grand champ interdisciplinaire, par exemple, les autres sciences humaines comme l'anthropologie, la sociologie, la philosophie sont extrêmement réfractaires à la terminologie elle-même. Donc, l'avantage, on va dire, de cette grande arène interdisciplinaire, à mon avis, pour l'instant, n'est pas évident. Pour ce qui est de la relation avec la société, moi, je n'ai jamais entendu personne se promener dans la forêt et dire quel service écosystémique, je ne sais pas si ça parle tant que ça. Je pense que ça parle et la multiplication, enfin, l'enthousiasme des décideurs pour ce concept-là nous prouve qu'effectivement, du point de vue de la bureaucratie, c'est extrêmement attractif. Alors, est-ce que c'est positif ou pas ? Je ne suis pas certaine. En tout cas, il me semble que, c'est pour ça, l'idée, moi, ce n'est pas de désinguer le concept de service écosystémique. Je m'en sers moi-même de plus en plus et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de travailler avec cet angle-là de façon vraiment fine et dense et intelligente. Mais, il me semble que le gros risque, c'est ces deux réifications, soit du côté de l'écologie, soit du côté de l'économie, à partir du moment où on se met tous les moyens en œuvre pour ne pas tomber dans une de ces deux réductions-là, ce n'est pas pire qu'autre chose. Moi, je ne propose pas un concept alternatif. Il me semble, en tout cas, et c'est intéressant l'évolution des schémas conceptuels, que la notion de valeur, elle est vraiment importante et on ne peut pas lui substituer celle de service. Une dernière question ? Je suis assez surpris qu'il y ait très peu de relations entre ces concepts de service écosystémique et le concept de capital naturel. Il n'y en a pas très peu, il y en a énormément. En fait, la terre, c'est un capital naturel qui génère des flux. Ça vient vraiment, si on voit Tenbrick, les auteurs clés de la littérature sur les services écosystémiques, ils utilisent beaucoup la notion de capital naturel et souvent, c'est la même métaphore qui est filée, le service étant le flux généré par le capital. Donc, peut-être que maintenant, ça s'est un petit peu éparpillé parce que tout le monde parle de services écosystémiques, mais je pense que à la base, c'était vraiment deux notions, je ne sais pas, peut-être quelqu'un me contredirait, Jean-Michel ? C'était vraiment deux notions qui se répondaient bien. C'est-à-dire que le capital naturel a émergé avant. Oui. Dans les papiers d'il y a 10-15 ans, on voit plus capital naturel. Dans le grand papier de Costanza et Al, lui, il a mis les deux, comme ça, au moins, il est tranquille. Et après, ça bascule sur sa vie, c'est le système. Oui, c'est ça. Vous avez raison, en fait. Dans la genèse, les deux sont vraiment associés et c'est la même métaphore. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que vous avez raison, la notion de capital naturel tend à être moins présente. L'intérêt de cette façon de voir les choses en termes de capital naturel, c'est qu'on pourrait éventuellement la prolonger par les notions de patrimoine en essayant de voir, justement, d'étargir de façon plus large la notion de service culturel, de service et de valeur collectible. En fait, c'est un peu raté, mais c'est un peu ce qu'on a essayé de mettre en valeur dans Éphèse. C'est que, selon moi, la notion de capital naturel n'émerge pas sur celle de patrimoine, elle est concurrente. Et on va dire que sur le marché du concept, le capital naturel a tendance à se mettre en concurrence avec la notion de patrimoine. Et moi, personnellement, on parlait des... Tout à l'heure, tu disais, bon, est-ce qu'il y a d'autres... Je pense que la dissolution de la notion de patrimoine naturel dans le discours et les métaphores économicistes actuelles est vraiment problématique et serait vraiment une perte grave. Merci. Merci.